Salut les sondiers, alors je vous avais promis une petite vidéo rapide pour montrer l'équipement nomade que j'ai utilisé quand je suis allé à la musique messeux pour enregistrer, faire toutes nos interviews, enregistrer les différents équipements. Donc je vous montre ça tout de suite, c'est là. Alors tout tourne autour principalement du Zoom H6, donc qui a l'avantage d'avoir 4 sorties plus une sortie un peu particulière qui permet de brancher différents micros. Ce qui est intéressant, c'est qu'il possède un emplacement pour pouvoir y mettre une sangle. Alors du coup, ça me permet de l'avoir simplement en bandoulière et de pouvoir surveiller mes niveaux et donc de ne pas avoir à passer de temps à le sortir de mon sac ou quoi que ce soit. C'était toujours à poste. Alors tout aussi central, on avait le Sennheiser MD21 qui est un vieux micro d'interview très très pratique parce qu'il enregistre très bien quand il y a du bruit ambiant. Il est très peu sensible au pop, donc on peut vraiment le mettre dans la tronche des interviewés et le son est très bon. Celui-ci a une sortie Tuchel, donc j'ai un câble un peu spécial. Celui-ci a été branché en permanence dans l'entrée numéro 1 qui me permettait de pouvoir le sortir à tout moment. Et pour pouvoir le sortir à tout moment, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais fixé à la bandoulière avec un système un peu MacGyver. Alors j'ai récupéré le système qu'on a sur les portes badges habituels. Ici, c'est un pas de vis au format 5-8ème avec un petit trou dans lequel j'ai simplement fait passer le fil et que j'ai bloqué avec, en l'occurrence, c'était un cure-dent et l'opercule d'une capsule de lait. Donc voilà, rien de très particulier, mais c'est suffisamment solide. Et je l'avais vissé dans le pas de vis du Sennheiser et du coup, il était en permanence enclipsé, fixé, posé et enroulé, fixé à ma sangle. Et donc, dès que j'en avais besoin, je pouvais le déclipser, je déroulais le câble et c'était parti. Très facile pour l'interviewer. J'avais largement la distance. Autre chose que j'ai installé relativement en permanence, c'était ce petit accessoire de chez Zoom qui permet de brancher le micro interne à un câble qui fait 3 mètres et qui permet aussi de l'éloigner. Alors là, de nouveau, j'avais ce câble qui était en place, ceci était placé, comme ça. Et dessus, j'ai branché un micro SSH6 que je pouvais brancher là et qui me permettait simplement à portée de main, de prendre des ambiances, de récupérer du son comme je voulais. Il a un micro très directionnel et puis un side qui me permettait d'avoir un petit peu d'ambiance et puis de le doser comme je voulais. En le tenant à la main, ça me permettait de viser comme j'en avais envie. Très pratique. Et ça aussi, c'était fixé au câble en permanence. Je ne l'ai pas utilisé tous les jours, mais c'était parfois pratique. Donc, je l'avais avec moi. Ensuite, quand on voulait reprendre des sons différents, alors soit d'ampli, soit de différents appareils, des synthés quand Knarf avait envie de s'amuser, j'avais différentes options. Soit on part simplement de systèmes comme ceci, jack cinch, sachant que sur un jack cinch, on peut brancher après d'autres choses. Pour moi, l'avantage du cinch, c'est que la surface de contact est très importante, beaucoup plus que quand on travaille avec du mini jack et des convertisseurs. Donc, ça me permettait d'envoyer ça dans mes entrées de mon zoom et de récupérer ce que je voulais en sortie en fonction de ce qu'on me proposait. Donc, soit un double jack, soit du cinch directement, soit d'autres systèmes comme j'en ai là par exemple. Ici, vous avez la même chose pour un gros jack stéréo. Ou alors, je pouvais utiliser aussi un simple câble quand on avait une simple sortie 3,5. Donc, j'utilisais aussi mes adaptateurs sur un câble comme ceci. Et là, j'avais un câble. Ce n'est pas grand-chose, ça ne vaut pas grand-chose, mais le câble est court et c'est largement suffisant pour récupérer un son dont on veut récupérer le témoin ou l'enregistrement. Voilà. L'avantage, c'est que ça tient dans une poche, ça s'était fixé en permanence, ça s'était fixé en permanence. Donc, à tout moment, dès qu'on pouvait lancer un truc, j'étais prêt en moins de 3 minutes. J'activais simplement le type de son que je voulais. Je pouvais enclencher le pad ou pas. J'avais mes niveaux de micro qui étaient dessus. J'avais évidemment branché mon casque sur la sortie casque. Et ce que j'ai fait, c'est que j'utilisais simplement sur la base de mon casque, j'ai mis un scratch et sur lequel je mettais un crochet. Ça, c'est des petits crochets trouvés sur eBay ou sur Alibaba, ça ne coûte rien. Et ça fixait à ma ceinture. Donc, j'avais en permanence mon casque qui était accroché à ma ceinture. Et dès que j'en avais besoin, je pouvais le mettre sur mes oreilles. C'était suffisamment propre et discret pour ne pas poser de problème. Et ça me permettait d'enregistrer comme j'en avais besoin. Je vous montre aussi un petit truc, le fameux câble que j'utilise. Alors, c'est plutôt pratique. Je vous mettrai les références dans les liens de la description de la vidéo pour pouvoir fixer. C'est un système avec un clip qui se met comme ceci. Il y a juste à l'entourer et il se referme sur lui-même. A la différence des scratch, c'est qu'il se fixe très bien. Et alors, il se fixe aussi autour de la sangle. Ce qui me permettait d'avoir en permanence mon câble posé proprement. Le tout fixé ici. Ça permettait de pendre sans jamais déranger. Et que j'ai les mains libres pour pouvoir faire, soit m'amuser à essayer les différents équipements. Soit à faire les différents branchements dont je pouvais avoir besoin. Voilà, c'est tout. Donc, finalement, pas grand chose à sortir. Pratiquement rien dans le sac. J'avais des petits accessoires supplémentaires dans le sac. Mais j'avais rarement à les sortir. Ou alors, il fallait vraiment que ce soit préparé. Et ce faisant, j'étais très rapide, très efficace. Et on a pu faire de chouettes interviews, comme vous avez pu les voir, sur le site des Sondiers. Allez, ciao ! Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Si ça vous fait plaisir. Sinon, à une prochaine. Et salut !